Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois, Fifi, qu'est-ce que tu utilises comme produit ? En règle générale, les graisses. Je vous montre tout de suite ce que j'utilise, vous allez voir, ça va vous plaire. Alors on va commencer avec la fameuse graisse cuivrée. Moi j'utilise de la Silver Hook. Elle est valable, enfin, plage d'utilisation entre moins 20 et 1100 degrés. Franchement, de toutes les graisses cuivrées que j'ai déjà essayé dans ma carrière, je trouve que celle-là, c'est réellement la meilleure. Je l'ai acheté sur Amazon, je ne sais plus combien parce que ça fait un bail. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Mais franchement, de toutes les graisses cuivrées que j'ai déjà utilisées, regardez, le pot il est à moitié. Le pot il est à moitié. Et je suis loin d'avoir fini, enfin bref. Mais de toutes les graisses cuivrées que j'ai déjà utilisées dans ma vie, sincèrement, je vous la conseille vivement. C'est la meilleure des graisses cuivrées que j'ai jamais essayé en 20 ans de carrière. Toujours Silver Hook. La graisse céramique. Alors ça, on utilise ça particulièrement sur les freins, sur le dos des plaquettes, sur les petites plaques silencieuses de plaquettes, etc. Enfin, pour minimiser les bruits de hui, hui, au niveau du freinage. Ce qui est bien, c'est que c'est de la graisse qui est, entre guillemets, transparente. Donc elle ne se voit pas. Ce n'est pas comme la graisse cuivrée. Moi, à certains endroits, pour du montage fin, à certains endroits, je vais mettre de la cuivrée. Par exemple, au dos du disque ou sur le moyeu, je vais mettre de la graisse cuivrée. Et sur le dos des plaquettes, moi, je mets de la céramique. Celle-là, elle va de moins 20 à 1500 degrés. Voilà la plage d'utilisation. Et franchement, Silver Hook. Regardez. Celle-là aussi, de toute façon, il faut utiliser ça avec parcimonie. Il faut savoir doser. Sinon, après, si tu en mets partout sur tes freins, mon poteau, je peux te dire que tu vas beaucoup moins bien freiner. Ça, c'est sûr. Ok, Maurice. Donc, voilà. Ça aussi, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous le conseille vivement. Franchement, le top du top. Ensuite, bon, on ne va pas parler plus loin. Graisse lithium, Facom. Je l'utilise pour insérer des joints spi. Je l'utilise pour tout. Enfin, je vais en mettre sur les joints toriques. Je vais en mettre... Enfin, pour faciliter l'insertion de telle ou telle pièce. Franchement, la mise en place de joints, etc., etc., et j'en passe. Franchement, ça, c'est réellement la graisse multifonction qui fonctionne vraiment très, très, mais vraiment très bien. Là, ça va faire au moins 4 ans que je l'ai. Bon, moi, bien sûr, je suis mécanicien, mais je ne fais pas du noir. Donc, vous pourrez constater que, voilà, il en reste encore une blinde. Moi, personnellement, je ne fais que mes véhicules personnels. Donc, voilà. Ça aussi, bien sûr, je l'ai acheté sur Internet, comme d'habitude. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et la petite dernière des graisses, la graisse Belleville. La fameuse graisse Belleville. Alors, pourquoi on va utiliser ça ? La dernière fois que je l'ai utilisée, c'est quand j'avais acheté une Polo et qu'il y avait 2-3 bricoles à refaire dessus. D'ailleurs, j'avais, comment ça fait, fait la révision des freins arrière. Et sur les freins arrière, il y a des roulements coniques. J'ai utilisé cette graisse pour, justement, faire le montage à la graisse sur des roulements coniques. Et pour, justement, ça, ça, c'est vraiment le top. Pour faire du montage de roulements coniques, graisse Belleville, il n'y a pas mieux. La texture est vraiment super pour du roulement. Voilà, vraiment rien à dire. Vous allez me dire, Fifi, qu'est-ce que tu utilises comme type de graisse pour mettre dans les cardans ? En règle générale, quand tu changes ton soufflet de cardan, avec ton soufflet de cardan, t'as une espèce de petite recharge de graisse graphite noire. La graisse vraiment solide. Parce qu'il faut de la graisse qui soit vraiment très très dense pour les cardans. Parce que, quand même, ça chauffe. Donc, si tu veux une bonne graisse, en cartouche ou en pot, tu prends de la graisse graphitée noire. Pourtant, dans tous les garages que j'ai faits, franchement, on avait de la bardale, ce genre de conneries. Mais le seul problème, c'est que dès que ça touche un petit peu l'huile ou ceci ou cela, ça vieillit vraiment super mal. Tandis que la Silver Hook, franchement, que ce soit céramique ou cuivre, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Une fois qu'elle est posée, elle ne bouge pas. C'est simple. Elle ne laisse pas s'infiltrer l'humidité. C'est aussi simple que ça. Tu en mets sur ton moyeu, tu remets ton disque dessus. Tu es sûr que dans 10 ans, ton disque n'est pas collé. Ça, crois-moi. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai désossé la 407 de A à Z, frérot. C'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Ça faisait 3 ans que les freins étaient posés sur la bagnole. 3 ans plus tard, je redépose tout. Tout va bien. R.A.S. Moi, personnellement, ça va faire 4 ans que je travaille avec. Justement, depuis que j'ai ouvert cette fameuse chaîne YouTube, je voulais quand même montrer des produits de qualité. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Si cette vidéo t'a plu, un petit like, un petit commentaire. Tu partages en masse dans tes réseaux sociaux. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait et tu actives la cloche de notification. Et puis tu fais un petit Paypal, un petit Tipeee, ça fait plaisir. Bah oui, Toto, il faut soutenir le travail de Fifi. Allez, abonne-toi, allez, abonne-toi. Tu papa, tu pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wooldee ? Un petit Paypal, un petit Pipi, oui, un petit Pipi, ça soulage. Mais un Tipi, c'est mieux. Paypal, Tipi, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love, et paix sur vous.